Salut ! Le Nunavu est le plus récent, le plus grand et le plus septentrional des territoires du Canada. Créé en 1999, le Nunavu est un territoire immense et peu peuplé, composé de toundras, de montagnes escarpées et de villages isolés qui ne sont accessibles que par bateau ou par avion. C'est aussi le foyer d'un petit groupe d'adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'un de ces adventistes. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Sakiel. Je suis une épouse et la mère de deux enfants, un garçon et une fille. Je travaille comme infirmière dans la capitale du Nunavu, Iqalui, qui compte environ 8000 habitants. Nous avons déménagé ici il y a un an de Pont-un-Lay, une petite communauté de 1800 personnes situées tout au nord du Nunavu. Le territoire du Nunavu fait face à des défis avec des niveaux élevés de sans-abri et de violences domestiques. Que peuvent faire les adventistes ? Lorsque nous sommes arrivés à Pont-un-Lay, une famille adventiste de la Jamaïque y vivait. Après leur départ, nous étions les seuls adventistes et nous vivions au cœur de la communauté. Mon mari travaillait pour le gouvernement municipal et j'étais la seule infirmière en ville. Si nous n'avions pas fait notre travail, il ne se serait rien passé dans la communauté. Par conséquent, on peut dire que nous occupions des positions d'influence. Cela rendait les témoignages difficiles. Certaines personnes étaient prêtes à accepter tout ce que nous disions comme un fait et nous ne voulions pas abuser de leur confiance. Nous ne voulions pas non plus être perçus comme utilisant nos positions pour imposer une croyance aux autres. Nous avons donc été très prudents. Mais nous avons fait certaines choses. Nous avons créé un club de football pour les filles de 9 à 12 ans. Pont-un-Lay n'avait pas de club de succès pour filles et notre club a eu une bonne influence sur la communauté. Les adultes ont commencé à remarquer que les jeunes filles n'auraient plus dans les rues sans but. Les filles avaient un but. Elles venaient au club de football pour l'entraînement, les collations et l'amitié. Nous avons également appris aux filles à collecter des fonds pour le club. Ce n'était pas seulement moi qui préparais un gâteau pour le vendre. C'était du mentorat. Nous avons appris aux filles à s'approprier le club pour qu'il puisse continuer sans nous. Une autre façon dont nous avons eu un impact sur la communauté a été par le biais des amis de mes enfants. Leurs amis ont demandé à venir chez nous pour jouer les vendredis soir et les samedis. Nous avions notre culte du sabbat à ces moments-là, et nous invitions les enfants à se joindre à nous. Comment se compare Iqalui à Pont-Lay ? Plusieurs familles adventistes vivent à Iqalui, et la communauté nous a vraiment aidés à grandir spirituellement. Je peux appeler d'autres membres de l'église et leur demander de prier pour nous. Je sens qu'il y a un filet de sécurité. À Iqalui, j'enseigne la classe de l'école du sabbat junior, et je fais des plans pour que les enfants s'impliquent en aidant les personnes âgées en faisant d'autres actes de bonté. Quel est votre rêve pour l'église adventiste ici ? Nous avons besoin de notre propre bâtiment d'église. Nos initiatives de témoignage sont vraiment limitées par notre incapacité à avoir un endroit que nous pouvons appeler maison. Lorsque j'ai visité Iqalui pour la première fois, il y a plusieurs années, nous avions un lieu dédié au culte du sabbat et nous servions de la soupe aux sans-abris pendant la semaine. Même si nous ne faisions pas fonctionner la soupe le sabbat, les sans-abris savaient qu'ils pouvaient venir au bâtiment le sabbat pour un repas de fraternité. L'espace plus petit que nous louons maintenant n'est pas assez grand pour les repas. Ma classe de l'école du sabbat se réunit dans le salon de ma maison. La classe primaire se réunit dans le salon d'une autre personne et une troisième classe d'enfants se réunit dans une autre maison. Les adultes se réunissent dans notre bâtiment d'église louée. Ce serait merveilleux si nous pouvions célébrer le culte et avoir d'autres rassemblements en un seul endroit. Merci de nous donner un aperçu du territoire canadien isolé du Nunavu. Une partie de l'offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir une nouvelle église et un centre de service communautaire pour témoigner de Dieu dans l'une des communautés du Nunavu.